Nouvelle propriété de l'eau, c'est comment l'eau va bouger. On a déjà vu dans une propriété qui est le coefficient de diffusion, comment l'eau bouge lorsqu'elle est au contact d'elle-même. On a vu précédemment que l'eau peut contenir des ions et auquel cas cette eau est au contact d'ions, d'espèces dissoutes, et on doit se poser la question de comment l'eau va se déplacer lorsqu'on a des concentrations de solutions qui sont différentes. Donc là c'est un nouveau concept qu'il faut introduire, c'est ce qu'on appelle l'activité de l'eau. Pour ça on va reprendre la notion de potentiel chimique qui est à l'origine du potentiel redox, et le potentiel redox vous l'avez ici en fait, c'est-à-dire c'est là qu'on avait utilisé. Maintenant on va introduire le fait que cette eau n'est pas forcément de l'eau pure, qu'elle va contenir des électrolytes ou des espèces dissoutes, et on va donc introduire ce qu'on appelle l'activité de l'eau, c'est-à-dire qu'un paramètre qui n'a pas de dimension et dont on peut prendre le logarithme, comme on prend le logarithme pour le pH, pour le redox, mais là on s'intéresse à l'eau et non pas aux espèces dissoutes. Donc on a cette relation, cette activité de l'eau, et la notion biologique qui est derrière cette activité de l'eau, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'osmose, c'est-à-dire comment l'eau va bouger entre deux compartiments qui n'ont pas les mêmes quantités de soluté. Donc là il faut connaître la règle, déjà on voit que l'activité de l'eau a la caractéristique d'être toujours inférieure ou égale à 1, ce qui fait que le logarithme de cette activité d'eau sera toujours négatif. Lorsque ce sera 1, il sera nul, mais quand ce sera inférieur, il sera négatif, c'est-à-dire qu'on va toujours diminuer le potentiel chimique de l'eau lorsqu'on va diminuer des espèces, et donc on aura à ce moment-là un potentiel chimique qui est plus bas que l'eau pure. C'est-à-dire que l'eau pure, c'est la substance qui aura le potentiel chimique le plus élevé. Dès qu'on met des substances, on dissout des substances, et bien le potentiel chimique ça baisse. C'est une loi qui est tout à fait générale. Alors la règle, la voici, celle qu'il faut connaître, c'est que l'eau se déplace toujours depuis le milieu à haute activité d'eau vers le milieu de basse activité d'eau. C'est-à-dire que si vous avez deux milieux qui n'ont pas les mêmes concentrations d'espèces dissoutes, il faut mesurer l'activité de l'eau. Alors ça peut se faire par exemple dans ce qu'on appelle une mesure de pression osmotique. Et une fois qu'on sait les activités d'eau, et bien là où il y a une forte activité d'eau, les molécules vont quitter ce milieu pour aller vers un milieu où il y a une basse activité d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une orientation du flux d'eau. Et on peut évidemment le faire à pression constante, auquel cas par exemple c'est ce qui se passe quand vous avez une cellule, elle est à pression à peu près constante. Donc si vous mettez de l'eau pure, et bien l'eau pure va avoir tendance à diffuser vers le milieu concentré. Pour éviter ça, pour éviter cette diffusion, on peut monter la pression sur un des compartiments du dispositif osmotique. Et si vous montez la pression, à ce moment-là l'eau peut inverser son mouvement. C'est-à-dire aller depuis la solution concentrée vers la solution diluée, si vous dépassez la valeur de la pression osmotique qui caractérise votre eau. Et ça c'est le principe de purification de l'eau par osmose inverse. On parle d'osmose inverse parce qu'on a à l'inverse du sens naturel de l'osmose, via l'application d'une pression. Cette pression est en général fournie par la pression du réseau de votre eau. Voilà donc pour ce nouveau paramètre qui est très important, l'activité de l'eau. On aura l'occasion d'en reparler sûrement dans de multiples vidéos. Là c'est juste une introduction à ce paramètre.